C'est en 1974 que la famille Shawnee crée à Fès une usine d'aliments de bétail et de volaille. Elle compte à l'époque parmi les premières unités du pays et opère sous la marque L-Alf. A la fin de cette décennie, et pour soutenir sa croissance, la famille Shawnee décide d'investir dans une société sœur produisant des poussins d'un jour. Naîtra alors Kouv'Nord. Les années 80 et 90 seront marquées par un développement soutenu des activités de nutrition et de production de poussins d'un jour. Avec la libéralisation du marché, Zalar s'est lancée dans l'importation et le négoce de céréales. Et en complément de la nutrition animale, elle s'est lancée dans la production de prémixes. Dans les années 2000, une nouvelle génération intègre le management, pour perpétuer le savoir-faire familial, mais aussi pour amener un nouveau souffle et propulser la société à un tout autre niveau. La structure holding voit alors le jour. Le groupe procède aux acquisitions de la société d'abattage de volaille qui commercialise la marque Dendy. A partir de 2009, un processus de fusion est réalisé avec le groupe Atlas avant son acquisition totale en 2011, permettant au groupe de s'ouvrir sur d'autres branches du marché avicole, d'accroître ses parts de marché et d'assurer une très large couverture géographique. Aujourd'hui, le groupe est constitué de 5 pôles et emploie plus de 1700 personnes. Le pôle négoce du groupe est spécialisé dans l'importation, le négoce et le stockage de céréales et d'aliments simples, pour consommation humaine et animale. S'appuyant sur une équipe de traders expérimentés, le management offre au quotidien des produits et services de qualité à ses clients. Afin de répondre aux besoins continus de ses clients, Graderco s'est doté d'une capacité de stockage de plus de 100 000 tonnes à Mohamedia et Georges Flasfar. Ces deux sites disposent des équipements nécessaires pour le contrôle et la livraison des céréales. Les locaux de Graderco peuvent assurer une protection durable de la marchandise. La hauteur des hangars permet les manutentions de grains et une bonne aération assurant une qualité sanitaire conforme aux exigences du marché. Le groupe Zalar est un acteur clé dans le secteur de la nutrition animale. Sa marque Al-Ful-Maghrib s'est vite imposée sur le marché de la production d'aliments de la volaille et du ruminant. Ces produits jouissent d'une excellente réputation et sont distribués à travers l'ensemble du territoire. Quant à la production d'aliments de bétail et de volaille, sa capacité s'élève à 700 000 tonnes, une production annuelle qui se verra augmenter de 280 000 tonnes après l'accroissement du groupe. Le positionnement de ce pôle dans deux zones stratégiques, à Fès et à Casablanca, lui permet de satisfaire avec célérité les demandes de ses clients, même les plus éloignés. Les usines répondent aux plus grandes exigences de qualité, qui va du contrôle rigoureux de la matière première à la maîtrise des différentes étapes de la production. Le pôle est certifié ISO 9001 et 22000 et OSAS 18001 et assure un service après-vente des plus performants à ses clients grâce à une équipe dédiée de vétérinaires. Le groupe Zalar compte à son actif plusieurs fermes de reproducteurs dans les régions de Fès, Khmissat et Azemur. Ces fermes disposent d'équipements modernes et de moyens humains compétents leur permettant d'améliorer en continu leur performance technique. Soucieux de l'importance du respect des normes sanitaires liées à l'activité de reproduction, le groupe a mis en place des procédures strictes en matière d'hygiène et de sécurité sur l'ensemble de ces sites. Ces fermes disposent d'une capacité de production de 2,2 millions de dindonaux par an et 1 million de poussins par semaine. Des chiffres qui se verront considérablement augmentés dans le cadre de l'extension de capacités de production prévues dans les années à venir. Anticiper les risques est une des priorités des employés et cela passe par une bonne gestion technique et sanitaire et un contrôle et suivi permanent de l'état des volailles. Ce pôle, opérant sous la marque Flos el Magreb, produit des poussins chers et des dindonaux dans les régions de Fès et Casablanca. Il assure une large couverture géographique en matière de distribution et veille à assurer une production et une qualité répondant aux normes internationales. Actuellement, les couvoirs assurent une offre annuelle de 50 millions de poussins. La société spécialisée dans l'élevage de dindes et de poulets de chair exploite une vingtaine de fermes modernes à travers les principaux bassins du Royaume et dispose d'une équipe de vétérinaires et de techniciens qualifiés. Ces volailles subissent des contrôles récurrents tout au long du cycle de production. Les équipes veillent au respect des normes internationales en matière d'élevage. Le pôle abattage et charcuterie de Zalar Holding regroupe deux sociétés implantées dans la région de Casablanca. Il produit du poulet entier, de la dinde entière, de la découpe de volailles sous plusieurs formes, ainsi que des produits de charcuterie. Une gamme de produits larges et variés commercialisés sous la célèbre marque Dendi. Soucieux d'offrir les meilleurs produits ainsi que la meilleure qualité de préparation, Zalar a investi dans des locaux équipés selon les meilleurs standards. Ces produits découpés par des bouchers professionnels répondent de manière stricte aux règles d'hygiène et de sécurité alimentaire. Dendi a été la première entreprise au Maroc à décrocher une labellisation halal. Ils sont considérés également comme de véritables précurseurs en matière de charcuterie aromatisée. En forte croissance, le volailler vise désormais l'export de sa gamme de produits vers l'Afrique subsaharienne. Zalar a renforcé au fil des ans sa présence à travers les différents métiers de l'industrie avicole. Sa présence sur toutes les étapes de la chaîne de production en a fait le premier groupe avicole intégré du Royaume. L'évolution ne s'arrêtera certainement pas à ce stade. Un programme d'investissement ambitieux viendra stimuler la compétitivité des entreprises du groupe, assurant ainsi succès et pérennité pour Zalar. Sous-titrage Société Radio-Canada